J'ai une guitare dans les mains, je ne sais pas du tout en jouer, je ne sais faire que de la percussion en fait. Et on va accueillir Catherine, maître qui m'accueille sur ce live. Donc Catherine, c'est à toi, je te laisse la main, accueille tes invités. Bon voilà, je vais en jouer la guitare, c'est le petit délire d'accueil. Voilà, bonjour, bonjour à tous. Je vais juste regarder un tout petit truc pour m'assurer que nous sommes bien en live, vous l'aurez compris. J'ai invité Thomas Gazio, la star de la percussion, qui essaye de jouer à la guitare. C'est celle de ma fille, elle est magnifique cette guitare, mais elle le plus. Donc là, on va aujourd'hui parler de... Donc là, il n'y a encore personne, mais ce n'est pas grave, on va attendre que les gens viennent, s'ils ne sont pas tous au soleil. Tu m'entends bien toi Thomas, hein ? Oui, oui, ça va. Ok, attends, alors, deux secondes, j'ai encore un petit réglage à faire. C'est ça, on n'a pas d'équipe encore, encore, je dis encore, en espérant qu'un jour on en aille. C'est encore des... Ok, voilà, ok. Ok, donc nous avons une personne, une personne qui se présente aujourd'hui. Qui est cette personne ? Dites-nous, dites-nous bonjour s'il y a quelqu'un. Et s'il n'y a personne, ce n'est pas grave parce qu'il y a toujours le replay. Et c'est ça la beauté des lives, n'est-ce pas Thomas ? C'est qu'il y a toujours le replay. Ok, donc aujourd'hui, on va parler... Donc en fait, j'ai essayé de faire une petite série. La semaine passée, je vous ai un peu montré comment marche l'outil BeLive, très basique encore. Et l'idée, c'est de faire une série de trois émissions. La deuxième émission, là, c'est Thomas qui va nous montrer comment on utilise OBS. Et la semaine prochaine, je vous montrerai comment on utilise BeLive. Donc Thomas, je t'annonce que nous avons deux personnes en live. Ouh ! Vous pouvez nous faire un petit coucou et nous dire qui vous êtes. Laissez-nous un commentaire et dites-nous d'où vous venez. Voilà. Thomas et moi, on a fait du... Comment t'appeler ça ? Du bêta testing toute l'après-midi. Et on a appris pas mal de trucs, n'est-ce pas Thomas ? Exactement. Qu'on va essayer de vous partager. Il y a beaucoup de limitations, en fait, juste pour faire un petit résumé. La raison pour laquelle on est sur BeLive et pas sur OBS, c'est parce qu'on s'est trouvé coincé avec un bug Facebook, en fait. Voilà. Mais on ne va pas vous prendre la tête avec ça. On va tout de suite laisser Thomas nous expliquer ou plutôt je vais te poser quelques questions, Thomas. Alors, la première chose que j'aimerais que tu nous dises, c'est juste présente-toi et dis-nous ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas. Très bien. Bonjour à tous. Je suis Thomas Gazio et j'accompagne les entrepreneurs à apprendre le meilleur de la vidéo pour réussir sur Internet. Donc, que ce soit pour développer leur chaîne YouTube, se mettre à la vidéo pour faire du contenu vidéo. Et puis, j'ai découvert le live quand le live est arrivé et je me suis passionné pour ce nouveau média et j'ai découvert des méthodes et notamment OBS. Et j'ai découvert des pratiques avec OBS, développer des pratiques avec OBS pour faire des lives différenciants et je m'éclate avec ça pour faire des lives. OK. Oui, c'est vrai que tu utilises OBS à pleine puissance, vraiment, parce que quand on voit tes lives, vous pouvez d'ailleurs aller voir, on vous mettra le lien des émissions de Thomas qui s'appellent, ton émission s'appelle ? Alors, mon émission, chaque jeudi à 20h, c'est le Live Entrepreneur Show. Voilà. Donc, allez voir parce qu'il fait vraiment des trucs assez super avec des montages sur OBS. Donc, pour voir un rendu de ce que peut donner OBS qui est un outil gratuit. Il est toujours gratuit, cet outil. Il est gratuit, il le restera. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, alors déjà, je t'annonce que nous avons six personnes qui sont là et j'aimerais quand même leur dire bonjour. Bonjour à tous. Et vous dire merci d'être là par ce beau temps. Et si vous voulez nous faire juste un petit coucou et nous donner votre nom et nous dire qui vous êtes et d'où vous nous regardez. Et surtout, si vous avez déjà lancé votre live et si oui, mettez le lien. Comme ça, on peut tous aller voir cette personne. Donc, bienvenue. Je répète, aujourd'hui, j'ai invité Thomas Gazio qui va nous parler d'un outil gratuit pour faire des lives, mais un tout petit peu plus compliqué, on l'avoue, que BeLive qu'on a vu la semaine passée. Je fais une petite parenthèse pour dire bonjour à Olivier qui est là et qui, en plus, nous a mis le lien de ton émission. Merci. Comme ça, pour les gens, ils peuvent aller voir le lien de l'émission de Thomas. Mais pas maintenant parce que là, on va vous expliquer comment ça marche. Question avant de commencer la présentation, Thomas. À la base, tu étais quand même un geek tech, machin et tout ça. Pour des gens qui sont un peu nuls en techno, ce n'est pas un truc un peu compliqué quand même ? Non, justement, au premier abord, c'est ce qu'on peut tout à fait se dire. D'ailleurs, justement, OBS, les principaux premiers utilisateurs de logiciels OBS, ça a été les gamers, les joueurs de jeux vidéo qui utilisaient cette technologie pour pouvoir diffuser leurs jeux vidéo en direct sur Twitch ou d'autres plateformes, YouTube en fait partie, d'autres plateformes pour diffuser leurs jeux, leurs parties de jeux en direct. Donc, ils utilisaient cela pour capturer leurs jeux vidéo sur leur écran et s'incruster avec une webcam sur le côté. Et c'est exactement ce que nous, entrepreneurs, on cherche à pouvoir faire lorsqu'on veut faire une belle présentation, un beau webinaire ou un beau live sur YouTube ou sur Facebook. Donc, on souhaite pouvoir offrir une expérience avec des visuels, présenter des visuels et comme on le fait maintenant, pourquoi pas faire des interviews à plusieurs. Et donc, OBS, c'est vrai que la première fois qu'on tente de l'utiliser, on peut être un peu dérouté, notamment par une partie d'OBS qu'on apercevra tout à l'heure. Mais grosso modo, la première partie qu'on va voir dans un instant sur OBS, c'est la plus simple à comprendre et c'est finalement la plus simple à utiliser également. Alors, j'ai lancé le partage d'écran de ta présentation OBS. D'accord. Donc, tu vas nous expliquer et tu vas nous montrer à quel point c'est super facile, même pour les nuls. Nullissime. Je te demande de bien vouloir revenir sur la première page, la première diapositive, parce que là, on est au milieu de la présentation. Dis-moi lorsque tu es à la première diapositive. Oui, alors ça prend un peu de temps, voilà. Il y a toujours un décalage entre le… Alors, juste pour te dire, il y a un commentaire d'Olivier qui rigole un peu, qui nous dit qu'on a le même mur. Oui, parce qu'en fait, on habite au même endroit, on a le même mur. Non, je rigole. Mais on a le même mur, mais ouais, c'est lui qui m'a copié, je crois. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce décor et j'aime bien, en fait. D'habitude, j'ajoute une plante verte, je complète le décor. Donc, j'aime bien l'esprit. Voilà, mais c'est vrai que c'est un super mur et on n'est pas les seuls à l'avoir. Il est tellement bien. Allez, c'est parti, Thomas, vas-y, explique-nous tout. Vous voyez ici, donc, l'interface OBS, ici, vous la voyez dans une version où j'ai déjà, en fait, habillé le milieu. Le milieu, c'est là où vous me voyez avec le doigt levé et mon logo de mon émission Live Entrepreneur Show. En fait, quand on regarde OBS ici, on est exactement… Imaginez, vous êtes exactement comme sur PowerPoint, comme si vous vouliez, en fait, éditer une présentation PowerPoint. C'est à peu près le même esprit. Oui, la partie centrale dans laquelle vous me voyez ici avec le doigt levé, c'est la partie… C'est ce qu'on appelle le canevas. C'est ici que vous allez composer vos visuels. C'est ici, en fait, sur ce canevas que vous avez le retour immédiat de ce que vous êtes en train de monter comme vidéo. Les assemblages que vous êtes en train de faire, vous les voyez tout de suite sous vos yeux. Donc, par exemple, ici, sur ce canevas, sur cette partie centrale, j'ai demandé à OBS, je vais vous expliquer dans un instant comment. Je lui dis, écoute, tu le prends sur tout le canevas, sur toute la zone de vidéo, sur toute ma vidéo. Donc, le canevas représente toute ma zone de vidéo. Tu mets le signal de ma webcam. Donc, ici, c'est ce qu'il a fait. Quand on voit que je dois le mettre, je suis devant ma webcam. Alors, attends, attends, Thomas. Je vais juste quand même pour être bien sûr que tout le monde comprend. Ce qu'on a là à gauche, c'est bien ma présentation Keynote. Donc, ce n'est pas OBS. Je ne veux juste pas que les gens confondent parce que tu avais parlé un peu de Keynote. Donc, OBS, je vais prendre la souris et vous montrer. C'est bien cette image qui est là. Et je vais essayer, pendant que tu parles, du mieux que je peux, de montrer avec la souris où est-ce que tu indiques, en fait. D'accord. D'ailleurs, ça, tout à l'heure, tu te pointais le fait de BeLive plus facile à utiliser ou pas qu'OBS ou quoi. BeLive, on l'a constaté, toi et moi, dans le test, a également énormément de limites techniques. Par exemple, là, aujourd'hui, sur ce tuto, on pourrait vous offrir une expérience visuelle bien plus poussée grâce à la flexibilité d'OBS. Donc, on aurait pu, par exemple, mettre l'écran un peu plus grand, nous incruster en un peu plus petit. On a plus de flexibilité. Et c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère avec OBS. Donc, je continue ma démonstration. Donc, ici, je lui dis à OBS, voilà, dans un premier temps, tu mets sur toute la largeur de ma vidéo, sur toute la largeur de mon canne-bar, tu mets mon signal de webcam. Et puis, en surimpression, tu mets comme ça mon logo par-dessus. Eh bien, avant qu'on vous regarde ça plus en détail, c'est exactement, dites-vous, c'est exactement comme si vous étiez sur PowerPoint et vous disiez, voilà, sur toute ma diapositive, je mets la photo de Thomas. Donc, là, le signal de la webcam. Et puis, allez, par-dessus, je glisse une autre image qui est le logo. Puis, je la mets par-dessus. Eh bien, OBS, c'est quasiment le même esprit. Là, je vous fais rapidement comme ça un petit tour d'interface. Je vous explique dans un instant comment je fais la manip que je viens de vous expliquer. Vous avez dans la partie centrale un retour immédiat de ce que vous êtes en train de diffuser en direct. Ça, c'est super puissant. Par rapport à d'autres logiciels comme, par exemple, BeLive aujourd'hui, moi, je suis simple invité, spectateur auprès de Catherine. Je n'ai même pas une idée du rendu visuel que c'est en train de produire en live. Peut-être que Catherine, je ne sais pas si toi, ton côté, Catherine, sur BeLive, tu vois exactement la même image que celle qui est actuellement diffusée ou est-ce que tu as une interface un peu différente ? Alors, c'est une très bonne question. Donc, moi, sur BeLive, il y a un écho là, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi il y a un écho. Voilà. Sur BeLive, moi, je vois exactement ce qui est en train de diffuser. Enfin, d'être diffusé. Enfin, à quelques secondes près parce qu'il y a toujours un décalage. L'avantage avec OBS, c'est que vous voyez immédiatement ce que vous êtes en train de diffuser et le cannevan, vous voyez, la taille du cannevan est assez grande par rapport au reste du logiciel. Ensuite, autour de ce cannevan dans lequel vous composez votre contenu vidéo, eh bien, vous avez des petites vues qui vous permettent, en fait, on va les voir. C'est des zones dans lesquelles vous pouvez dire, j'ajoute encore un élément visuel dans ma vidéo ou bien j'organise différents plans, différents enchaînements de scènes. Peut-être que ça vaut le coup qu'on aille tout de suite sur la diapositive suivante parce que je vais zoomer sur quelque chose qui va vous aider à mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, si on regarde la diapositive suivante, eh bien, là, voilà, j'ai zoomé sur une partie qui est assez importante lorsque vous composez, justement, c'est comme sur PowerPoint, lorsque vous composez vos différentes diapositives, vous vous dites, bah oui, ajoutez une diapositive. Là, c'est pareil. Sur la partie de gauche de votre logiciel, vous dites, ajoute-moi une scène. Ça veut dire quoi, en fait, d'ajouter une scène, deux scènes ou trois scènes ? C'est que vous allez pouvoir choisir comment vous voulez organiser les changements de plan. Par exemple, sur ma scène 1, j'ai envie d'être en plein écran pour accueillir les gens avec mon petit logo sur le côté. Sur ma scène 2, eh bien, je lui dis, voilà, sur ma scène 2, pareil, tu mets le petit logo au même endroit. Par contre, je compose mon canevas différemment. Je vais mettre mon image de webcam, je vais la mettre légèrement sur le côté. Je glisse simplement l'image sur le côté. Et puis, tiens, je vais rajouter une petite image de fond. L'image de fond, ça peut être, par exemple, tu dis, tiens, ajoute-moi une capture d'écran. Ajoute-moi une capture de mon PowerPoint. Comme ça, l'avantage, c'est que je sais que sur cette nouvelle scène, eh bien, je vais pouvoir apparaître dans un coin de l'image avec ma webcam. Et puis, avoir le PowerPoint que je vais exposer qui s'affiche juste derrière moi. On verra un peu plus tard comme ça des exemples comme ça de plans différents. Vous comprendrez comment ça marche. Donc, là, ici, dans cet exemple, je suis sur ma première scène. Et j'ai que deux éléments. On le voit sur la vue qui est juste à côté. On voit ici que j'ai sélectionné ma scène 1. Et juste à côté, il y a une deuxième vue qui s'appelle source. La source, c'est toutes les sources que j'ai données à OBS. Et là, en fait, sur ma première scène, j'ai que deux sources. Le signal de ma webcam où j'apparais en plein écran. Et la deuxième source, c'est une image. Et l'image, c'est quoi ? C'est mon logo. Et je peux, j'ai vraiment des icônes vraiment très basiques. J'ai les icônes de petites flèches. Et en fonction, je peux mettre le logo par-dessus moi ou en dessous de moi. Et vous avez le retour immédiatement de ce que vous êtes en train de faire. Vous le voyez en plein milieu. Vous vous dites, voilà, c'est exactement cette image-là que je veux voir diffuser. Lorsque mon live sera prêt, lorsque je serai prêt à envoyer mon live. Oui, c'est exactement cette scène-là que je souhaite composer. Et vous pouvez composer comme ça une série de scènes exactement comme si vous composiez sur PowerPoint une série de diapositives avec des éléments et des visuels différents. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas plus compliqué que cela. On va voir dans la diapositive suivante. Justement, sur OBS, lorsque vous êtes sur la petite zone de source, vous pouvez lui dire, vous appuyez simplement sur le petit plus. Et là, OBS, vous dites très bien, que souhaites-tu ajouter comme élément visuel à l'intérieur du canevas ? Là, vous lui dites, on le voit ici, enfin, j'espère qu'on le voit bien à l'écran. Si vous mettez en plein écran, je ne sais pas si vous verrez mieux. Ou peut-être, Catherine, je peux peut-être un petit peu zoomer sur ce petit menu qui s'appuie lorsqu'on clique sur le plus. Tu me diras, Catherine, si de ton côté... Oui, oui, il y a un décalage, en fait, entre le moment où je zoome et le moment où, voilà. Donc, c'est bon, tu as zoomé ? Oui. Alors, vous voyez ici, on a des exemples de tout ce qu'on peut à peu près demander à OBS. On peut lui dire, par exemple, en fait, ce que je vous conseille de faire lorsque vous testez un peu OBS, quand, dans ce menu-là, s'il y a des termes qui ne vous parlent pas, vous les essayez pas. S'il y a des termes qui vous parlent, vous les essayez. Et c'est comme ça que vous allez prendre la main facilement avec OBS. Je m'explique. Par exemple, dans tous les termes qui me sont proposés ici, pour ajouter un élément visuel dans ma scène principale, on me dit, par exemple, ajouter une image. Ah oui, ça, ça me parle. J'ajoute une image et je sais que je vais ajouter, sur mon canevas, je vais aller venir ajouter une image. Et par exemple, l'image de mon logo. Ça, ça me parle. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ? Je peux ajouter, on me dit, un périphérique de capture vidéo. Ben oui, périphérique de capture vidéo, ça ne veut rien dire de plus que webcam. Ben oui, donc périphérique de capture vidéo, oui, c'est effectivement, j'ai branché ma webcam en USB, derrière mon ordinateur. Elle est là, ma webcam. Donc, je clique sur ajoute-moi un périphérique vidéo. Donc, en gros, il va comprendre que je lui demande à OBS, sur ma scène, d'ajouter le signal de ma webcam. Comme ça, on me verra en vidéo, dans ma scène. D'autres termes comme ça, très faciles à comprendre. Ajoute-moi, par exemple, une capture de la fenêtre. Ça, c'est très puissant. Je lui dis à OBS, voilà, pour l'instant, j'ai mis que ma webcam dans la scène, j'ai mis que mon logo. Je veux mettre aussi mon PowerPoint en arrière-plan. Donc, je lui dis, je clique sur mon petit plus et je lui dis, ajoute-moi une capture de la fenêtre. Après, OBS va me dire, mais quelles fenêtres tu parles ? Parce que sur mon bureau, sur mon ordinateur, j'ai plein, plein de fenêtres d'ouvertes. J'ai Facebook qui est ouvert, j'ai PowerPoint qui est ouvert, j'ai OBS qui est ouvert. Donc, il dit, quelles fenêtres tu souhaites diffuser et montrer ? Il me propose la liste des fenêtres qui sont ouvertes sur mon ordinateur. Il me dit, parmi cette liste, je vois PowerPoint. Je clique sur PowerPoint et comme par magie, OBS injecte dans la scène principale, dans ma zone centrale, ce que j'appelle le canevas, ma zone de composition de mes scènes. Il m'ajoute le PowerPoint. Voilà, et après, comme on le voit ici à l'image, juste en dessous, j'ai des petites flèches hautes et flèches basses. J'ai simplement, en fait, à dire, voilà, le PowerPoint, si je veux qu'il soit derrière moi, derrière ma webcam, je clique sur les flèches du bas jusqu'à ce que mon PowerPoint soit en arrière-plan sur ma scène. C'est basique, vous voyez, c'est la zone la plus parlante lorsqu'on est sur OBS. Et je sais pourquoi les gens parfois se heurtent à dire, oh là là, ça a l'air compliqué. C'est parce qu'en fait, dès qu'ils ouvrent OBS pour la première fois, ils cherchent tout de suite à faire des trucs très poussés. Ils cherchent tout de suite à pousser au-delà des limites de leur ordinateur. Et l'ordinateur commence un peu à être sur les rotules et ils disent, oh non, mais OBS, ça ne marche pas du tout. J'ai mis dix fois mon signal webcam. Je fais apparaître dix fois mon webcam dans la scène. Bon, c'est sûr que plus vous ajoutez des sources dans votre scène, plus vous sollicitez des ressources sur votre ordinateur. Donc après, voilà, OBS, c'est comme n'importe quel logiciel qui gère la vidéo. C'est quand même mieux d'avoir une machine un peu plus récente. Mais j'ai testé OBS sur ordinateur PC Windows ou sur Mac. Ça marche bien dans les deux cas. C'est juste que si votre ordinateur est plus ou moins récent, vous pouvez comme ça vous amuser à pousser OBS jusqu'à ses limites. Et la seule limite pour OBS, c'est votre créativité lorsque vous comprenez finalement que, avec les éléments que je vous ai présentés maintenant, que composer une scène sur OBS, c'est finalement aussi simple que lorsque vous êtes sur PowerPoint, vous allez sur un diaporama et une diapositive qui est toute blanche. Et vous dites, voilà, insère-moi une image. Vous voyez, insère-moi un clipart. D'accord ? Ajoute-moi du texte. Regardez ici sur OBS. Si vous voulez ajouter du texte, regardez, vous ajoutez dans les sources, on vous propose un truc qui s'appelle texte. Qu'est-ce que c'est ? C'est plus ou moins qu'une zone de texte. Vous pouvez ajouter en surprenant le Google. Juste une petite, on a une question. Tu peux répondre très rapidement et après on va passer au slide 4. La question d'Olivier qui te demande, est-ce qu'on peut enregistrer les scènes et y revenir plus tard ? Parce que lui, il dit qu'il n'arrive pas. Oui, oui. En fait, c'est une vue sur OBS que je ne voulais pas vous embêter avec ça. Mais c'est dans les vues du haut, en fait. C'est comme sur PowerPoint lorsqu'on dit, fichier, nouveau fichier, fichier, nouveau modèle. En gros, ici sur OBS, vous pouvez, déjà lorsque vous quittez OBS et que vous rallumez OBS, et bien en fait, OBS garde en tête les derniers projets que vous aviez créés, les dernières scènes que vous avez préparées, ce qui vous fait gagner un temps fou, lorsque vous allez faire la prochaine émission live de la semaine suivante, vous n'êtes pas obligé de recomposer intégralement toutes vos scènes. Non. Lorsque vous réouvrez OBS, ils conservent exactement ce sur quoi vous étiez arrêté la dernière fois en configuration. Je vais juste t'arrêter deux secondes. On a quelques personnes qui sont là et je suis curieuse de savoir si vous avez déjà essayé OBS ou pas encore. Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Et voilà, on revient à toi Thomas, excuse-moi. Et nous sommes du coup sur la slide numéro 4. Voilà. Donc sur la slide suivante, c'est juste pour vous montrer, dans la partie basse du logiciel, il y a la partie gauche qui est la plus importante, celle où on compose ses scènes. On ajoute des sources, on ajoute des éléments dans son canevas. La partie qu'on voit ici affichée, c'est celle qui va vous aider à traiter votre signal de son. Et ce qui est vachement bien avec OBS, c'est que tout de suite, lorsque vous parlez, vous avez une petite jauge comme ça. Vous voyez la jauge du son qui bouge. Donc ça montre bien qu'OBS reçoit un signal de son. Et puis, vous pouvez plus ou moins mettre fort. Et tout cela, je vais vous expliquer derrière les petites astuces pour pouvoir tester et vous assurer que vous avez un enchaînement de scènes qui est bien, vous avez un son qui est correct. Et bien sur OBS, vous pouvez aussi tout tester avant de vous diffuser en live. Donc ça, c'est ça qui est super puissant. Donc ça, c'était pour la partie. Juste, parce que toi, je crois que tu ne vois pas les commentaires Thomas. Donc je vais faire la modération. Donc Olivier te dit, peut-être que les questions, on va y revenir aussi tout à l'heure s'il y a des questions. Mais je veux juste, pour finir en fait, cette question qu'Olivier avait. Il dit, oui, mais il garde les derniers trucs. Mais si tu veux prévoir plusieurs scénarios, tu peux ou non les sauvegarder chacun pour les utiliser ensuite à tour de rôle. Oui, 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 on peut. Et ça, c'est ce qu'on appelle, je vais vous le dire, voilà, c'est ça. Dans les menus en haut d'OBS, vous avez ce qu'on appelle une collection de scènes. Et donc vous pouvez créer une collection de scènes pour telle émission et vous faites collection de scènes, nouvelle collection de scènes pour une autre émission qui n'a pas le même look, qui n'a pas le même design, qui n'a pas les mêmes incrustations, qui n'a pas les mêmes effets. Et voilà, c'est vous gérer comme ça vos collections de scènes. Collection de scènes 1, c'est mon live du samedi soir. Collection de scènes 2, c'est mes vidéos de formation que je veux faire pour mes élèves avec moi qui suis incrusté plutôt à gauche et tout mon PowerPoint qui est en plein centre. OK, super. Donc je passe à la slide 5. Donc la slide 5. Attends. J'ai l'impression que c'est la même, non, c'est pas la même que la... Oui, la slide 5, en fait, c'est juste pour vous montrer la dernière partie d'OBS, c'est les quatre boutons principaux. Voilà. Pardon, il y en a cinq, il y en a un qui ne servira pas beaucoup, c'est celui qui s'appelle Mode Studio. Celui-là, on l'oublie, ne sert pas. Et il y a un dernier bouton qui s'appelle Quitter OBS. Voilà. Donc il y en a trois à retenir. Il y en a un qui s'appelle Commencer le Streaming. Vous cliquerez sur ce bouton lorsque vous serez prêt à être diffusé en live. Un deuxième bouton juste en dessous qui s'appelle Démarrer l'enregistrement. Et là, c'est très, très bien parce qu'en gros, vous pouvez demander à OBS de faire un enregistrement local de tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous faites une diffusion en direct, bon, eh bien, selon votre connexion Internet, il va y avoir une petite perte de qualité. Ça, c'est normal. Par contre, vous pouvez tout à fait dire à OBS, eh bien, en plus d'être diffusé en live, je veux que tu m'enregistres en local sur mon ordinateur une version HD de tout ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est super puissant. Il n'y a pas de bilag, il n'y a rien d'autre qui peut vous offrir ce concept-là. Même Facebook Live depuis votre mobile, on peut faire du Facebook Live depuis son desktop, depuis son ordinateur, Facebook le propose aussi sur certains navigateurs. Ça n'existe nulle part ailleurs, ça, cette option, de pouvoir enregistrer en local et en HD tout ce que vous êtes en train de faire en live. Donc, ça veut dire que votre live, vous pouvez après le recycler facilement et le réutiliser pour le découper, en republier certains bouts en version haute définition sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme de vidéos. Ok, donc là, je passe à la slide 6. Oui. Alors, la slide 6, c'est un autre exemple ici qui vous montre une composition de scène, juste pour que vous compreniez une illustration de tout ce que je vous ai dit précédemment. Ici, voilà, sur la partie de base du logiciel, je suis allé sur la scène suivante. En plus, sur OBS, je peux nommer chaque scène histoire de m'y retrouver. Donc, par exemple, la première scène, tout à l'heure, s'appelait « scène webcam seule ». La scène que vous voyez ici à l'écran, je l'ai appelée « scène webcam plus PowerPoint ». Waouh ! Oh, ben non, il faut que ce soit parlant. Que ce soit simple à utiliser. Et donc, dans cette scène, eh bien, j'ai mis en premier plan le signal de ma webcam et donc je me suis mis légèrement sur le côté parce que c'est très simple, en fait, sur OBS. J'ai la fenêtre de ma webcam qui apparaît en grand. Je la redimensionne facilement. Je me décale sur la gauche d'un simple clic de souris. Qu'est-ce que je lui dis ensuite en dessous ? Tiens, ben, en dessous, juste à côté de moi, tu vas me mettre aussi mon logo. Donc là, j'ai inséré une source de type image. Et la dernière source, parce qu'on le devine ici, c'est peut-être en tout petit, mais dans ma zone de source, j'ai trois sources. Ma troisième source, c'est mon PowerPoint que je mets en arrière-plan. Et on le voit ici, on le devine. Vous voyez, j'ai composé comme ça une scène. OK, Thomas, deux secondes. Je vais juste répondre à quelques commentaires rapidement. Christelle demande s'il y aura un replay parce qu'elle a raté le début. Évidemment, Christelle et tous les autres, d'ailleurs, sur le groupe, tous les lives qu'on fait restent toujours. Donc, vous pouvez sans autre les regarder quand vous voulez. Et puis, Olivier nous dit merci d'avoir transmis tes réponses et merci de les avoir posées. Et pour toutes les autres questions, on va les faire à la fin de la présentation de Thomas. Donc là, je vais passer à la slide 7. Oui. Et là, sur cette slide 7, c'est juste pour vous montrer, en fait, tout à l'heure, je vous ai expliqué que, voilà, sur ma scène, j'ai fait une petite composition avec trois éléments. Mon logo, que je pouvais facilement redimensionner. Ma webcam, que j'ai redimensionnée et j'ai glissé avec ma souris sur la gauche. Eh bien, il suffit simplement, quand je suis sur un de ces éléments, comme ici, par exemple, je clique sur mon petit carré où on me voit avec ma webcam. Je clique dessus, je fais un clic droit et je dis, ben voilà, tu vas me... Édite-moi cet élément. Et lorsque je peux éditer cet élément, ça va dire qu'en fait, je vais pouvoir proposer des informations de type de redimensionnement, des informations pour faire un petit effet de rotation de quelques degrés, si j'ai envie d'apparaître légèrement penché pour faire un petit effet sympa. Et un dernier effet qui peut être très utile, c'est l'effet qu'on appelle de rogner. Donc, le découpage, je peux m'amuser si, par exemple, je dis, oh, c'est dommage parce que je suis bien centré dans ma webcam, là, actuellement, mais bon, lorsque je me mets légèrement sur la gauche, ben, j'ai toute une partie d'image qui ne sert à rien sur ma webcam et qui est devant mon PowerPoint. C'est très simple. Si ça vous embête, je clique sur mon petit signal de webcam, je fais le clic droit, je fais éditer, et ça s'appelle transformer l'élément. Et j'ai une petite zone qui me permet d'indiquer des valeurs pour rogner. Donc, rogner en disant, ben, tiens, à gauche, tu vas me retirer 200 pixels sur la gauche de l'image de Thomas. Et ça permet de me redécouper. Et ça permet de faire quelque chose de super propre. Donc, à la fin, vous avez un visuel qui est super attractif parce que vous êtes recadré les zones qui ne servaient pas sur votre signal de webcam, mais elles ont été découpées. Donc, vous êtes recadré en mode portrait sur le côté de votre PowerPoint. Vous pouvez expliquer votre PowerPoint. Et autre puissance de ODS, c'est qu'avec le retour que vous avez immédiatement de ce que vous êtes en train de faire sur le canevas central, sur la partie centrale du logiciel, vous pouvez même vous amuser à interagir avec ce qui se passe autour de vous. Donc, vous avez, par exemple, vous tournez la tête à gauche et vous voyez tout de suite dans le retour écran que c'est comme si vous étiez en train de regarder l'élément visuel que vous avez incrusté à côté de vous. Donc, par exemple, moi, j'ai mon PowerPoint ici en fond d'écran. Je tourne ma tête à gauche et je dis, voilà, ici, dans mon PowerPoint, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et vous pouvez interagir. C'est ça qui est super puissant d'avoir tout de suite ce retour visuel. Donc, ça, c'était pour vous montrer que la seule limite, vraiment, c'est votre créativité parce que OBS, de manière assez simple, vous permet de composer des scènes et s'il y a un élément qui prend toute la place que vous voulez redécouper, vous allez sur les propriétés de l'élément et vous vous amusez avec les propriétés à le renie à gauche, le renie à droite, le renie au-dessus, le renie en dessous et vous recentrez votre image sur ce qui vous intéresse. Ok, je passe à la slide 8. Donc, là, maintenant, eh bien, en fait, on va regarder un peu ce qu'on appelle les paramètres OBS. C'est la seule vue, en fait, où les gens, quand ils ne connaissent pas trop cette vue-là, c'est là où ils se sentent un peu perdus avec OBS parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, finalement, les gens peuvent se rattacher à des mécaniques qu'ils connaissent déjà. Comme je le disais, j'ai employé plusieurs fois cette image, quand vous composez des slides sur PowerPoint, finalement, quand vous êtes sur OBS avec tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est le même travail de composition. C'est vraiment très simple. Vous ajoutez des sources, c'est très, très simple. Là, maintenant, effectivement, lorsque vous allez dans l'onglet paramètres, je vais juste vous donner quelques informations essentielles, mais je peux vous recommander vivement d'aller voir comme ça quelques tutos qui sont disponibles sur YouTube. Il y a des tutos gratuits qui vous expliquent comment bien gérer cette partie paramétrage d'OBS. Donc, là, on est dans la vue paramètre d'OBS. Ça vous montre comme ça quelques onglets de ce que vous pouvez paramétrer. L'onglet qui s'appelle Vidéo, c'est tout simple. En plus, tout est expliqué entre parenthèses sur OBS, c'est ça qui est génial. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, malheureusement. Mais l'onglet en fait Vidéo, c'est celui qui permet de dire, voilà, une bonne fois pour toutes, voici la taille de mon Canva. C'est un peu comme, encore une fois, sur PowerPoint, quand on dit, voilà la taille de ma diapositive, c'est plutôt du 16 neuvième, du 4 tiers, ou c'est, vous définissez vous-même la taille de votre diapositive. Là, c'est pareil. Vous dites bien, dans l'onglet Vidéo, moi, je veux faire une résolution HD. La résolution HD en vidéo, c'est 1280 pixels par 720 pixels. Donc, en plus, pour vous aider, OBS vous propose des valeurs prédéfinies. Donc, ce n'est pas à vous de vous rappeler que le format HD, c'est 1280 par 720 pixels. Je vais faire une petite parenthèse pour les gens qui, comme moi, sont un peu nuls en technique parce que c'est quelque chose d'important que j'ai appris très récemment. C'est qu'en fait, moi, je pensais que c'était super important qu'on mette tout en haute définition, que ça, voilà, comme ça, les gens, ils verraient super bien notre show et tout ça. Et en fait, j'ai compris très récemment qu'il faut faire attention parce qu'il n'y a pas tout le monde du côté récepteur qui a la technologie pour recevoir cette résolution. Et du coup, des fois, il vaut mieux peut-être aller dans une résolution un tout petit peu plus basse pour être sûr que tout le monde puisse le voir. Juste ? C'est tout à fait exact. C'est pour ça que moi ici, je suis équipé en fibre optique. Donc franchement, niveau débit, pour ce que moi, le signal que j'envoie, j'ai aucun problème. Cela dit, je sais effectivement qu'il y a des gens qui reçoivent le signal. Et donc, c'est pour ça que moi, je me limite au maximum du maximum à ce qu'on appelle du HD 720p. Ça veut juste dire que la taille de ma vidéo, elle ne dépasse pas 1280 pixels de large par 720 pixels de haut. C'est le format HD 720p. Après, il y a le format Full HD comme vous avez sur mon téléviseur, le Full HD 1080p comme on voit sur les étiquettes des téléviseurs. Ça, c'est un format de résolution Full HD et attention, plus dense, effectivement. Moi, avec ma fibre optique, je pourrais m'amuser à diffuser en Full HD sans problème de bande passante. Mais en face de moi, j'ai des gens qui me regardent avec un téléphone mobile en 3G, avec une connexion Minitel et qui n'auront pas la même bande passante ce qui sera un peu en souffrance pour suivre mon live. Ça va beaucoup saccader. Et ça, alors là, l'onglet qui s'appelle Vidéo sur OBS dans les paramètres, c'est juste en fait pour dimensionner la taille, la taille de votre projet vidéo. Et ça, ça vous aide pour la suite parce que la taille de votre calva, la taille de votre calva, elle est déjà bien définie. On passe à la slide suivante. Ouh, il y a mon bébé qui pleure. Oui, le bébé pleure, mais il ne le sont. Désolé les amis, mon bébé pleure. Oui. Non, je rigole, ce n'est pas mon bébé, mais il y a un petit bébé, le petit bébé de Thomas qui pleure. Ce n'est pas grave. Voilà un petit bébé, mon bébé, c'est... Alors, tu es passé déjà, j'ai mis à la slide suivante. Alors, nous sommes à la slide numéro 9, était sur l'onglet audio. Je vous rappelle juste que c'est un peu compliqué parce que Thomas, il ne voit pas l'écran. C'est la limitation de BeLive et évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile si on avait pu vous montrer tout ça sur OBS. Pas possible. Il aurait vraiment pu vous montrer tous les boutons. Donc, bravo à Thomas d'arriver à nous décrire tout ça juste avec des slides. Oui, puis en fait, il y a pareil si c'est à l'image genre un peu petit et encore une fois, avec la flexibilité d'OBS, on n'aurait pas eu ces contraintes qu'on a là aujourd'hui. J'aurais pu nous mettre nous tous les deux où je veux sur l'image et avoir l'OBS comme ça en plein plein écran. Bon, ce n'est pas grave. Là, l'onglet audio, c'est pareil. La première fois qu'on regarde cet onglet audio, on fait oh là mon Dieu, mais pourquoi OBS me propose autant d'options pour paramétrer l'audio ? Waouh ! Non, c'est juste qu'OBS vous dit simplement voilà, il y a potentiellement sur ton ordinateur plusieurs sources audio possibles laquelle tu souhaites que je prenne comme source audio principale. Bon, il n'y a pas à se prendre la tête plus que ça. Une fois que vous, moi par exemple, dans mon cas, j'aime bien brancher comme là, on le voit ici sur ton écran le microphone USB que tu as là sur ton côté de l'image toi Catherine. Ton microphone que tu utilises, j'utilise le même. Je le branche à mon ordinateur sur le port USB et je dis à OBS écoute, mon périphérique audio principal, je sélectionne dans la liste déroulante, c'est mon microphone Blue Yeti, c'est comme ça qu'il s'appelle et c'est aussi simple que ça, on peut tout de suite passer à l'onglet suivant. Tu vois, parfois comme ça, c'est encore une fois la vue paramètre d'OBS, c'est celle qui est la plus compliquée. Vous voyez, c'est pourtant simple à comprendre. Donc, sur la diapositive suivante, là, c'est l'onglet qui s'appelle sortie et ça, c'est l'onglet le plus important. C'est ici que vous allez dire à OBS, écoute bien OBS. Lorsque je suis en mode streaming, ça veut dire lorsque je suis en mode diffusion, lorsque je suis en train de diffuser en direct, voilà, alors c'est des termes techniques, mais l'encodeur que je veux, eh bien l'encodeur, vous mettez X264, en fait, c'est un format d'encodage. J'ai une question, justement, c'est quoi un encodeur ? Ah, mais en fait, un encodeur, c'est par exemple lorsque vous achetez un film en DVD, le film a été compressé avec un code pour tenir avec un certain niveau de compression qui soit lisible sur votre DVD avec un bon niveau d'image. Il y a eu l'époque des films piratés avec l'encodage de type DIVX, c'était un encodage pour compresser au maximum la taille du film sans trop nuire à sa qualité et puis dans les standards est venu s'imposer l'encodeur X264, c'est un nom d'encodeur, il s'appelle comme ça, qui est l'encodeur le plus reconnu sur Internet, le plus souple. Donc nous, on ne se pose aucune question, on met juste X264, c'est juste ? Exactement. Ensuite, il vous dit quelle taille de vidéo tu souhaites que je diffuse ? Bon, précédemment, on l'a dit dans l'onglet vidéo, de toute façon, le canevas sur lequel je travaille, c'est un canevas HD, 1280 par 720, j'ai regardé ma bande passante, ça va, chez moi, j'ai une bonne bande passante, donc je dis simplement, je clique sur un onglet qui s'appelle mise à l'échelle en disant tu gardes pareil la même dimension, 1280 par 720, pas besoin de s'amuser à faire plus ou moins, c'est très bien. Et en fait, il y a un paramètre qui est super important dans la vue ici, sortie streaming, c'est, il va vous dire quel débit à quel débit tu souhaites diffuser ta vidéo en direct, et là, c'est la valeur la plus importante, donc retenez bien les étapes à suivre, d'abord, ça dépend de la connexion que vous avez chez vous, vous allez sur Google, vous faites test de débit, vous allez arriver sur un petit service qui va vous dire voilà, clique ici pour voir le débit que tu as, et puis vous cliquez, il va vous dire voilà, vous avez un débit en réception de temps, quand vous téléchargez, c'est plus ou moins rapide, vous voyez, votre débit il est là, et puis vous avez un débit, ce qu'ils appellent le débit montant, c'est lorsque vous, vous chargez une vidéo, lorsque vous chargez une photo, vous envoyez quelque chose de lourd, de l'upload, voilà, de l'upload, et bien il vous dit, voilà, votre débit montant, il est de temps, donc moi, dans mon cas, avec la fibre optique, que j'ai un débit montant, qui peut aller jusqu'à 500 Mbps, c'est un super maxi gros débit, donc avec ça, moi de mon côté, donc 500 Mbps, je ne veux pas vous embrouiller avec des termes trop techniques, qui... Oui, non, restons très basiques, attention, c'est déjà assez compliqué comme ça, donc... Mais c'est ce qui me permet de pouvoir ajuster la valeur du débit que je souhaite envoyer, et c'est vraiment, je regarde le débit maximal qui a été proposé, qui a été mesuré lors de mon test de débit, et par précaution, vous le divisez par deux, donc si vous êtes en 5000 kbps en débit montant, donc c'était 1500 Mbps, mais 5000 kbps, ça veut dire pareil, et bien vous dites, bon voilà, je vais être raisonnable, je vais mettre 2500, voilà, comme ça, vous occupez la moitié de votre bande passante de disponibilité en capacité de débit montant, ce qui veut dire que ça vous donne tout le luxe de pouvoir continuer à recevoir des informations en 30 sur votre ordinateur, comme par exemple les commentaires Facebook en live, continuer à charger d'autres trucs pendant que vous êtes en live, si vous avez envie de recevoir le Skype de quelqu'un pour intégrer sa vidéo Skype à l'intérieur d'OBS, c'est aussi possible, vous pouvez faire les interviews à plusieurs, mais là, on est déjà dans des usages avancés d'OBS, bon, voilà, ça c'est, en fait, l'onglet sorti avec le débit que vous allez définir, c'est ça, la valeur la plus importante, si vous mettez trop et que vous avez un signal Wi-Fi qui n'est pas très bon, vous allez juste demander à l'OBS de faire l'impossible et votre live va être saccadé. Alors, juste dire que, comme moi, je n'ai pas du tout de la fibre optique chez moi et que j'ai beaucoup de problèmes avec Internet, moi, je me suis tout simplement mis sur ma prise de téléphone, en fait, voilà, pour régler le problème, du coup, et comme ça, je ne me retrouve pas avec des blocages de flux. c'est très important ce que tu dis parce qu'effectivement, on a souvent tendance à se dire, c'est bon, mon Wi-Fi est largement suffisant, ça va, ma connexion ADSL, c'est bon, j'ai déjà téléchargé des films, ça se passe bien. Non, quand on charge une vidéo en direct, il faut que vous ayez avec vous tous les atouts de votre côté, ça veut dire que vous oubliez d'être connecté en Wi-Fi, préférez largement vous relier avec un réseau, un câble réseau à votre modem si vous pouvez le faire. Moi ici, encore une fois, j'ai la chance d'avoir la fibre optique à très très haut débit, donc quand je diffuse en live, je me contente de mon Wi-Fi, ça va. Lorsque j'ai fait mon gros événement auquel tu as participé, Catherine, le Live Entrepreneur Challenge, un live pendant 14 heures diffusé avec OBS pour vous prouver qu'OBS, ça ne plante pas, quand on... Je veux dire, ça peut planter, c'est comme tout logiciel un peu lourd comme ça quand on sollicite les ressources machines, ça peut, ça peut arriver. Bon, mais là, j'ai trouvé que pendant 14 heures, il n'y a rien qu'à planter, ça s'est très bien passé. Eh bien, ce jour-là, par précaution, je me suis relié avec un fil à mon modem histoire d'avoir vraiment toute la bande passante avec moi. OK, donc on va passer à la dernière slide, on arrive à la fin. Oui, eh bien, la dernière, en fait, c'est quand vous êtes prêt à être diffusé sur Facebook, eh bien, en fait, c'est dans l'onglet qui s'appelle Flux où là, vous allez dire, ben oui, je te confirme bien OBS, c'est bien sur Facebook que je vais diffuser et puis il vous dit, c'est quoi ta clé de stream ? Donc, alors ça, c'est simplement, en fait, lorsque vous êtes sur votre page Facebook, lorsque vous dites, sur votre page Facebook, lorsque vous dites, voilà, je suis prêt à diffuser un live dans vos publications vidéo, vous dites, ben voilà, vous pouvez soit charger une image, soit charger une vidéo ou soit programmer un direct. Vous dites, ben voilà, je vais faire une vidéo en direct et là, Facebook vous dit, bon ben voilà, votre post, mettez un titre sur votre post donnez un tag à votre vidéo qui va être diffusée en direct et puis il vous dit tout de suite dans la fenêtre, il vous dit, voici le code, ce qu'on appelle la clé de stream. En fait, c'est normal que Facebook vous propose cette clé, c'est pour que vous ne vous amusiez pas à aller me diffuser en live n'importe où sur Facebook. Donc, Facebook vous donne une petite clé et vous faites juste un copier-coller de la clé que vous donne Facebook dans la vue ici d'OBS et une fois que vous avez fait ça, c'est bon, vous êtes prêts à cliquer sur le bouton comment c'est le streaming et le signal est envoyé sur Facebook et Facebook vous donne même aussi un aperçu en disant voilà votre live, il est là, on a bien reçu votre signal et sur Facebook vous dites, c'est bon, je peux lancer mon direct et voilà. Toute l'expérience que je vous donne là, ça marche aussi pareil sur YouTube. YouTube, c'est pareil, il y a juste à dire le service de diffusion aussi, c'est YouTube. YouTube vous dit pareil, bien écoute, bienvenue chez moi, tu veux programmer un événement direct, ok, d'accord, tu veux donner quel titre à ta vidéo, tu veux donner quelle description, voilà moi YouTube la clé que je te donne, comme ça tu pourras l'indiquer dans ton logiciel qui te sert à faire du streaming, copier-coller de cette clé, une fois que je vais sur OBS cliquer sur commencer le streaming, YouTube va me dire, c'est bon, je reçois le signal et YouTube va vous dire, écoute mec, quand tu es prêt, tu appuies sur le bouton sur la page YouTube, tu appuies sur le bouton diffuser en direct et c'est parti. Ok, alors écoute Thomas, merci, c'est hyper, je rappelle encore une fois qu'il y avait beaucoup de limitations dans cette présentation à cause d'un bug Facebook parce que sinon, on vous aurait montré tout ça sur OBS, donc Thomas a eu la gentillesse de nous expliquer ça sur une présentation Keynote, ce qui est un peu plus difficile, mais franchement, c'est moi, j'ai tout compris en tout cas, alors si moi, j'ai tout compris, c'est que tu as bien expliqué et puis, je voulais juste vous dire peut-être, s'il y en a qui n'ont jamais fait de live ou qui n'ont jamais utilisé OBS et puis c'est en train de se dire, ah mais quelle horreur et tout ça, moi aussi, parce que j'ai l'impression que Thomas est un peu plus geek et technique que moi, moi, je ne suis pas du tout comme ça et quand j'ai commencé avec OBS puisque c'était la plateforme gratuite, j'étais un peu, je me suis un peu, ça m'a fait peur en fait, mais il faut simplement adopter, il faut aimer votre OBS, il faut toucher au bouton, il faut vous donner du temps et il faut surtout s'exercer. Catherine, si je peux ajouter quelque chose, le gros avantage avec OBS, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous tester qu'en live, vous avez un bouton qui s'appelle démarrer l'enregistrement, tout ce que vous allez tester sur OBS, vous pouvez l'enregistrer simplement en local sur votre machine et ça, c'est vraiment génial parce qu'en fait, vous pouvez vous tester autant que vous voulez, vous pouvez pousser les limites d'OBS jusqu'à ce que vous voulez, vous pouvez tester la capacité de votre ordinateur à supporter tout cela et surtout, très important, c'est ce qui rend OBS pour moi vraiment un usage beaucoup plus universel que simplement des lives, une fois que vous dites simplement, je ne diffuse plus en live, je ne fais que des enregistrements en local, vous pouvez faire tous vos tutoriels vidéo, toutes vos formations vidéo, toutes vos vidéos de vente, des vidéos de teasing, des vidéos que vous voulez poster après sur YouTube, vous pouvez tout faire sur OBS sans même avoir à ouvrir quelconque logiciel de montage par la suite. Et tout ça gratuitement, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que OBS, c'est une, comment on appelle ça, une open plateforme gratuite. Absolument. Donc, vous ne perdez rien à télécharger et tester. Thomas, je te remercie, c'était une magnifique présentation pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas encore utilisé cet outil. Allez-y, téléchargez, jouez, testez. et surtout, amusez-vous. Donc, Thomas, on peut te retrouver. Donc, allez vraiment voir l'émission de Thomas parce que non seulement le contenu est super génial, hyper riche sur le marketing, le web marketing et les lives, mais en plus de ça, vous verrez comment il fait tous ces petits montages, c'est assez génial. Donc, rappelle-nous comment s'appelle ton émission. Alors, l'émission s'appelle Live Entrepreneur Show et si ça vous intéresse comme ça, de pouvoir justement manipuler et faire ces assemblages parce que j'ai des choses qui sont assez poussées dans les méthodes d'utilisation d'OBS, c'est un programme de formation qui s'appelle Puissance Live. J'adore ce mot-là, c'est Puissance Live, chaque fois que vous verrez un live qui est différent, dites-vous, attends, ce live-là, il est fait avec VLive ou il est fait avec OBS et la méthode de Thomas Puissance Live ? Vous verrez, il y en aura de plus en plus comme ça, mais là, il va être très en Puissance Live. Alors, dans ce cas-là, on va mettre aussi le lien à ta formation comme ça pour les gens qui ont envie d'aller voir et qui voudraient être allés un peu plus loin avec Thomas. On met le lien et vous pouvez aller regarder ce qu'il fait. Et bonjour, nous avons un petit invité. Comment est-ce qu'il s'appelle ? C'est Mathieu. C'est Mathieu qui est sur la... C'est magnifique. Magnifique, Mathieu. Allez, j'en dis au revoir et merci à tous. Bye, bye. Bye, Mathieu. Bye à tout le monde. Au revoir. Salut. Salut.